Bien les gars c'est YoSavage, aujourd'hui j'ai montré comment booster vos FPS sur Valo. Alors ça sera en deux parties, ici la vidéo il y aura une partie sur Windows et une partie sur Valo. Alors là on va directement enchaîner avec comment on fait. Premier truc qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la barre de recherche, on va taper Valo. Vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez dans la barre en haut, vous faites CTRL-C, on va copier l'adresse de là où se situe notre jeu. En fait on aura besoin de cette adresse plus tard dans la vidéo, c'est pour ça que je la copie maintenant. Là du coup vous allez cliquer sur votre jeu Valo, vous faites clic gauche, après vous faites clic droit, vous êtes dans Propriétés, Combatibilité et normalement vous, vous aurez une case qui sera cochée, et cette case ça sera Désactiver les optimisations du mode plein écran. Vous désactivez cette case, une fois que vous l'avez désactivée, vous allez dans Modifier les paramètres PP. Normalement vous aurez rien qui sera coché, enfin qui sera coché. Vous allez cocher Remplacer le comportement de mise à l'échelle PP. Et vous allez sélectionner Application. Faites OK, Appliquer, OK. Là maintenant on va venir modifier des paramètres Windows qui vous font laguer. Alors du coup on va dans Paramètres et on va sélectionner le Xbox Game Bar. On va cliquer sur Enjeux, Xbox Game Bar et vous désactivez le Xbox Game Bar. Alors si vous utilisez le Xbox Game Bar pour enregistrer vos vidéos, etc. ou des clips, je vous conseille d'utiliser Shadowplay. C'est une meilleure application, ça bouge pas vos FPS, etc. Ça sera bien mieux que le Xbox Game Bar si vous voulez faire des clips. Après ça ici on va modifier notre paramètre. Ce paramètre c'est dans Mode Jeu. Donc vous activez le mode jeu. Je pense que ça parait logique, ça permet de booster vos FPS. Mais on n'a pas fini. On va encore venir modifier les autres trucs. Là vous allez dans Recherche et vous allez taper Graph. Pour les paramètres graphiques. Voilà, vous trouvez mes paramètres graphiques, vous cliquez dessus. Ça va vous amener ici. Alors normalement vous, ça sera désactivé. Voilà, c'est comme ça. Vous venez, cochez, vous faites activer. En fait ça vous permettra de réduire la latence et améliorer les performances de votre jeu. Ça c'est le premier paramètre qu'on va venir changer ici. Après il y a un deuxième paramètre à changer qui est en dessous. Quand vous pouvez le voir en dessous j'ai des jeux etc. Et c'est marqué performance élevée. Là je vais vous montrer comment on met Valo dans cette liste. Et comment on active les performances élevées. Alors vous cliquez sur pas courrier. Et là ils vont demander de trouver votre jeu Valo. Et du coup, on va venir copier le lien qu'on a copié tout à l'heure. Et on va mettre ça dans la barre de recherche. On fait entrer. On choisit Valo. On fait ajouter. Valo va se mettre à votre liste de jeu. On fait option. Et vous mettez performance élevée. Vous faites enregistrer. Et voilà. Maintenant on va venir modifier un autre paramètre. On va aller dans système. Alimentation et mise en veille. Et à droite c'est marqué paramètre d'alimentation supplémentaire. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez mettre en performance élevée. Après ça on va aller dans les paramètres de notre carte graphique. Et on va venir modifier les paramètres Nvidia. Alors ceux qui ont une carte Radeon. Je suis désolé. Je ne sais pas comment on fait. Mais pour ceux qui ont une carte Nvidia. Vous allez sur votre bureau. Vous faites clic droit. Panneau de configuration Nvidia. Vous attendez. Et voilà. Ça va lancer cet écran. Enfin. Vous allez aller dans affichage. Changer la résolution. Et le premier truc que vous allez faire déjà. C'est mettre votre écran. Avec le plus. Avec un taux de hertz. Le plus haut. Par exemple moi j'ai un écran 60 hertz. J'ai mis 60 hertz. Vous avez un écran 120. Vous mettez 120. Vous mettez bien un 1080. 1900. X 1080. Natif. Vous faites appliquer. Voilà. Après ça on va venir modifier les paramètres 3D. On va aller dans. Régler les paramètres d'image. Avec aperçu. Ça sera cet onglet. Là vous allez. Cocher. Utiliser mes préférences pour améliorer. Donc là. Vous cocher ça. Et vous mettez. Cette petite barre là. Tout à gauche. Dans performance. En fait. Ça va permettre. De préférer les performances. Plus de qualité du jeu. Qui vous évitera de perdre. Beaucoup d'fps. Après on va aller dans gérer. Les paramètres 3D. Ça. On va descendre un peu. Pour arriver au moins. Un mode de gestion de l'alimentation. Vous mettez. Préfilèges de performance. Maximal. Voilà. Et vous pouvez fermer. Cet onglet. Maintenant du coup. On va aller en jeu. Et je vais vous montrer. Les paramètres. Qu'il faut modifier. Pour avoir un maximum d'fps. Ok. Du coup. Maintenant qu'on est dans le jeu. On va venir modifier les paramètres. On va aller du coup. Dans les settings. Du coup. Ce qui est. Les paramètres. On va mettre. On fait un vidéo. On va d'abord aller dans général. Et on va bien modifier d'autres trucs. Dans général. Vous mettez. Limits d'fps. Vous pouvez mettre off. Et en bas. Ça se marquer. Nvidia. Reflex. Vous mettez. Oui. Et on boost. Voilà. Comme ça. Ça va vous montrer vos FPS. Après. On va aller dans les paramètres graphiques. Alors. Pour le. Premier paramètre. Qui est le. Multi-threading. Vous mettez. Oui. Là. Après. On est sur la qualité du jeu. Vous mettez. Tout en lot. Pour ce qui est de la vignette. Du vesting. Vous mettez. Non. L'anti-analyse. Vous mettez. Non. Le anistropic. Filtre. Enfin. Le filtre anistropic. Vous mettez. X1. Improve clarity. Vous mettez. Oui. L'expérience. Sharpening. Vous mettez. Oui. Le bloom. La distorsion. Et les ondes. Vous mettez. Off. Et comme ça. Vous aurez. Améliorer. Les performances. En vos jeux. On va jouer. Comment améliorer. Vos FPS. Facilement. Et rapidement. Comme. Tous. Sous-titrage ST' 501